dames et messieurs à ces deux bides la semaine depuis la ville touristique à de goma nous disons merci de votre fidélité le dames et messieurs messieurs moi ce matin notre invité sur congola télévision analystes indépendants citoyens congolais un activiste des droits humains un acteur de la société civile aujourd'hui également c'est un natif de qui vous à n'est pas oublié que c'est mouzalendo messieurs moi ce bonjour et bienvenue à ce début des semaines sur congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde je suis aussi mouzalendo et j'en suis tellement fier voilà pourquoi parfois je j'aime qu'on m'appelle mouzalendo je suis en fait présentement un habitat de goma parce que vous le savez presque tous nos compatriotes de masse ici se sont déplacés au regard des affaires de la guerre mais quand même nous tenons le moral nous tenons tête haute tout en espérant que tôt ou tard la paix reviendra donc j'aimerais aussi saluer nos téléspectateurs qui sont éparpillés partout à travers le monde précisément ce qu'ils sont en asie je sais que vous êtes très nombreux et très chers téléspectateurs en train de suivre congo live télévision depuis le brésil vous êtes aux états unis d'amérique pourquoi pas effectivement ici en afrique partout à travers les continents sans oublier noté grand congo la république démocratique du congo merci de votre attention portée sur congo live télévision une fois de plus bonjour alors aujourd'hui je rappelle encore s'il vous plaît que vous êtes un acteur de la société civile absolument avec le résultat sur le ligne de front aujourd'hui qui semble dominer l'autre avant d'en parler encore avant d'entre elles vivent de notre débat aujourd'hui merci beaucoup pour la question je pense que tout le monde suit de près ou de loin la situation qui se passe ici à l'est de la république ce qui est sûr ce que il ya en fait un bras de fer qui s'observe entre le force armée de la république démocratique du congo et l'ennemi ça dit le rébellien 23 par rdf mais je puis nous dire qu'il ya lieu d'espérer à une issue favorable parce que le force armée de la rdc accompagné par le jeune résistant patriote wasalendo ne lâche pas ce qui me pousse à dire que il ya fait une liure d'espoir donc aujourd'hui s'il faudra comprendre une chose il faut dire le frdc on le décide sur effectivement les rebelles d'1 23 malgré le fait que jusqu'à présent il ya certaines agglomérations qui ne sont pas encore récupérées par le frdc et les wasalendo vous le savez par exemple le boulagana jusqu'à présent ne pas encore est passé sous le contrôle des frdc les rebelles ont aussi dans le territoire des masses ici parvenu à récupérer la cité stratégique des roubailles à la cité minière mais quand même dans les ruts jours où au cours de la journée d'hier il ya des rides affrontements et c'était en tout cas une riposte observé de la part de forces armées des frdc donc nous espérons qu'avec ces rythmes il ya de quoi espérer nous nous devons en tant que des citoyens continuent à encourager nos frdc continuer effectivement apporté effectivement à notre soutien indéfectible à ces vaillards ces héros qui continuent à défendre valablement l'intégrité du territoire national en depuis des difficultés qui sont les l'air alors votre pression avant d'entrer un peu sur les affrontements les lignes de front d'allemand du roud et les masses ici par nos impétitions aujourd'hui il ya quelques temps vous avez alerte du fond de votre coeur absolument ça dès que là depuis un certain temps mais n'arrivent à rien faire ce n'est plus un secret après 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 un certain temps vous voyons déjà là ça dès qu'ils commencent à s'est mobilisé hier nous étions avec les contingents de l'afrique du sud et malawite ainsi que le tanzanier ils ont et à l'air commandant qui sont en train d'arriver des altérés ou lourdes et légères des armes de munitions et tous les restes le général de division moanabisi diakopou s'admire rdc sami rdc commandant de la force effectue des visites réguliers aux comptes et aux unités du quartier général de la force pour examiner l'état de préparation opérationnelle les visites opérationnelles fournissent un bon retour d'information si la manière dont la force exécutent exécutent son mandat de protection des civils et sur la manière de l'amélioration au mieux pour rassurer l'efficacité une bonne discipline mais aussi un retour d'expérience de réussir les opérations l'administration de la logistique il ya des récents des rassemblements de la sadec du jour au lendemain tu commence à préparer ses militaires au front ça s'est un fou oui de votre travail absolument on aurait bien voulu que les militaires de la samir de effectivement lance les affrontements depuis longtemps malheureusement on a assisté effectivement à un autre scénario voilà qui nous a poussé à faire pression à ses étrangers qui sont sur notre territoire après tout pour accompagner nos forces armées six mois après le militaire de la sadec était entré d'observer à chaque fois que l'ennemi avance et n'était qu'elle a pour serp d'observer les cc les faits c'est donc pour nous un peu un ouf de soulagement on souhaite effectivement que l'on évolue sous ces rythmes là peut-être que là on ne va pas effectivement les retirer et rapidement ainsi les les sols congolais mais si du moins ils reprennent les mêmes rythmes et l'ancien rythme je crois que là ça sera compliqué déjà on n'a pas besoin de touristes sur notre territoire alors qu'il ya des compatriotes qui sont entrés d'être tués par les rebelles on ne peut pas accepter qu'il ya des étrangers qui viennent ici pour se complaire ou pour effectivement juste faire les touristes déjà une question est de savoir qu'est-ce qui a suscité votre moral le moral que vous avez de commencer à mettre une pression sur la sadec depuis quelques jours mais c'est le genre c'est notre pays qui est menacé c'est nos frères et sœurs qui sont en train de mourir et vous savez que ces gens là ils ne sont ils sont là ils sont là pour effectivement leurs intérêts il ya une contrepartie ils ne sont pas venus nous aider ce n'est pas l'église en fait ça s'appelle les relations internationales quand un état accompagne l'autre ou appuie l'autre ici le plan militaire en contrepartie l'autre état lui donne beaucoup de choses et la république démocratique du congo va payer tous ces militaires c'est l'argent du trésor public du contribuable congolais qu'on va donner à ses étrangers vous savez qu'il ya certains d'entre et d'ailleurs alors lorsqu'ils sont venus ici ils sont directement ils ont été logés dans des hôtels c'est à la charge du gouvernement congolais donc nous nous pensons que on ne peut pas accepter que déjà c'est table des millions de noms notre trésor public de l'état congolais et qui ne fasse rien des retours t'as bien s'ils étaient là s'ils étaient venus pour rire mais je vous dis ils sont là pour leurs intérêts autant que nous leur donne au quelque chose des retours autant qu'ils doivent nous aider à réaliser l'ennemi mon frère qui depuis qu'elle a sa tête et là nous voyons un peu de l'agitation dans les camps de l'ennemi qu'est-ce qui agitent l'ennemi depuis l'arrivée de la sadec il ya un peu comme agitation dans les camps des noms non c'est ce dernier tasse elle manquait on s'acclairait belle et c'est un peu de s'agiter mais depuis tout cet âge et veut vous dire le contraire ils étaient intérêts de cohabiter ensemble et l'ennemi ne faisait qu'est lancé des attaques contre l'opposition des forces armées la rdc que des positions de la samir depuis qu'ils sont là je vais vous dire ils n'ont pas encore perdu je vous donne des statistiques je vous fais des statistiques ils ont perdu aussi des compatriotes oui je suis de près cette situation je vous donne les statistiques depuis qu'ils sont déployés qu'ils ont été déployés sur le territoire congolais ça fait six mois les militaires la sadec ont déjà perdu moins de 15 éléments je vous donne les faits et les derniers qui sont décédés on leur a organisé des finérailles solennels ici à goma vous l'avez observé quelques éléments sud africain et qu'on soit mais nous vous savez combien on a déjà perdu on ne peut pas les rendre public pour ne pas démoraliser les militaires mais nous avons déjà perdu beaucoup de oise à l'est non c'est important de le préciser parce que savoir que la sadec aussi c'est donc je ne refuse pas mais je vous dis qu'ils ne doivent pas nous donner l'impression comme si ce sont des super hommes parce que nous aussi nous perdons nos militaires nous perdons nos dignes fils des filles et le oise à moi j'ai beaucoup de mes frères qui sont en train de se battre et je les encourage lorsque j'ai quelque chose je les envoie de l'eau et consorts on leur donne pour qu'ils aient un peu de poursuivre effectivement les travaux ça dit que nous aujourd'hui vous ne pouvons pas entendre des gens qui se tapent la poitrine comme quoi ce sont des qui sont en train de plus perdre que nos vaillards militaires et le oise à l'endo et puis vous savez dans quelles conditions nos militaires de travail vous savez dans quelles conditions le oise à l'est notre pour votre gouverne les oise à l'endon ne pas de salaire ça je les précise très chers très chers téléspectateurs si vous ne le savez pas ses compatriotes n'ont pas de salaire ils ne ressentent que de petites motivations alors que même nos militaires et fardé c'est ils reçoivent en tout cas des miettes les au moins aujourd'hui c'est autour des 100 dollars ça c'est quand il y en a qui ne soit bien fait que ça mais est-ce que vous savez combien les militaires de la sadek je vous donne des précisions parce que j'ai des informations c'est les militaires des salariés la sadek les derniers oui mon cher on y va cette question nous croyons qu'est l'hierarchie militaire et entre du travail parce que vous avez à l'essai notre plaidoyer vous amouriez pour vous a depuis vraiment des temps voilà que nous croyons qu'il est présente la république et l'avancé le message est déjà passé alors un calme observé dans le territoire de routourou c'est calme et consécutif à une frappe et si deux phares de ceux qui sont prévenus à détruire complètement une lourde et armée dm 23 rdf installé au quartier magasin et a tué un atelier m 23 alt et les art et l'air m 23 pardon avec ses trois compagnons conférent notre ressources de la zone à qui coucou dans les chefferies des buittaux en territoire de où nous avions entendu qu'elle est très belle du 23 ans cibille des pertes nous avions entendu que le frdc ont recommencé les affrontements dans les territoires de routourou alors je vous en profite comme vous êtes une société civile parlez nous un peu qu'est ce qui s'est passé à bouton exactement c'est tout ce que vous dites là il a poursuivi des affrontements heureusement les frdc ont semblé effectivement progresser au détriment de l'ennemi jusqu'à présent nous les encourageons à poursuivre ce travail nous voulons voir effectivement les rebelles être délogés et dans les kiboumba ils sont aussi accueillis à d'ailleurs la fin dernière qu'on est dans un gars d'ici mois willingoma et toutes leurs équipes ils ont émis et toutes leurs bandes plutôt ils ont émis un meeting là-bas avec la population c'était vraiment quelque chose de motivé non c'était déjà qu'ils étaient manipulés par ses avantages mais c'est pas qu'ils ont organisé des meetings qu'elle manipule je vous donne les éléments mon cher soyez ouverts aussi lorsque les rebelles d'1 23 organise les meetings ils contraignent tout le monde à y participer une fois vous ne participez pas les meetings déjà vous cibissez effectivement des traitements inhumés et dégradants même pour ceux qui pouvaient aller dans les chats les travaux allergien lorsqu'il y a un meeting des rebelles d'1 23 ils sont contrés d'aller participer même chose avec ce qui s'est passé à rouba dernièrement ils ont dit qu'ils sont en train de rouvrir les routes mais je vous dis ils sont obligés à tout le monde des travaux oui j'ai gagné au frigo mon cher ça je donne le flash déjà très bien j'y reviens alors donc ce qu'ils organisent à rouchourou ce n'est pas vraiment pas volontairement que les gens y participent c'est par contrainte et vous savez leur stratégie aujourd'hui c'est de manipuler l'opinion c'est démontrer aux uns aux autres comme quoi nous cohabitons très vite avec la population d'ailleurs nous sommes plus aimés que le gouvernement et ça c'est la stratégie des rebelles de terrorisme vous le savez mais au fini ce sont en train de massacrer les gens donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi retenir donc il ne faut pas qu'on qu'on se fasse des confusions ou qu'on se laisse d'y paix par le comportement des rebelles pendant que par moment j'organise des meetings il manipule les gens mais ailleurs ils sont intérêts de massacrer d'autres voilà l'effort de ses contrôles la localité des montagnes a depuis eu toute la journée le phare de ses hommes pylôner les positions des rebelles à boalanda une englomération située à une située à 1h30 des marches à pied des montagnes dans le territoire de rouchourou il continue 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 il entre dans les fait fond aujourd'hui les soukoui on a entendu un peu parler de soukoui c'était quoi la suite alors ce qui est sûr d'abord il ya des gens qui vous faisaient savoir pardon qu'il n'existe plus dont les choix existent mais on n'utilise pas on ne les utilise pas toutes donc c'est pas un régulièrement tous ces enjeux qui travaillent c'est d'ailleurs ça aussi qu'ils nous sommes entrés de demander à l'hierarchie de l'armée d'utiliser ces enjeux en fait on en a besoin nous voulons que ce soukoui encore soit vraiment permanent parce qu'en fait la fois dernière lorsqu'on les utilisait on sentait en fait les résultats et que donc moi personnellement j'invite le chef d'état-major général même le gouverneur des provinces et même les commandes à des opérations folle sicabo le général que j'ai sali en passant d'utiliser aussi ces enjeux comme ça ça va vous permettre de neutraliser l'ennemi mais comprenez très chers téléspectateurs et jusqu'à présent nos hommes en uniforme se comportent très bien soutenons le accompagnons le apportons ce qui leur est indispensable pour qu'il nous donne aussi des retours la paix la sécurité parce que c'est aussi de la mission régalienne de l'état et de force armée la rdc de d'apporter cela à sa population grâce à sa précision technologique il ya trois jours les soukoui de la rdc c'est le phare dc a détruit un camion de marque man des rebelles du 1 23 où cela est tombé dans une ambiscade de wazalendo et fdc à 9 km de kibirizi ces camions avec avec les militaires à bord a été réduit en cendres et outre ces camions réduits en cendres une dupe a également été ciblée par du balle via le le phare dc plusieurs membres du 1 23 rdf sont tombés sur place affirmer notre source ces camions et cette dupe provenait de wendy la récupération de wendy ce qu'on y arrivera encore mon cher c'est notre souhait en fait jusqu'à présent c'est là encore les nôtres jours bon je l'espère c'est tout ce que nous sommes en train de demander c'est ce qui justifie aussi notre présence nous pour mon nom nous faisons des nôtres et mieux pour essayer un peu effectivement d'encourager les militaires à continuer à faire la guerre mais par moment c'est tout ce que vous connaissez qui nous bloquent notamment les ingérences politiques et tout ce que vous savez avec la sadeq mais jusqu'à présent moi je suis optimiste que c'est possible que nous puissions récupérer wendy c'est possible c'est encore possible que nous puissions récupérer bouna gana et qu'on sort voilà soit juste déterminé à les terres et c'est sera en tout cas quelque chose qui pourra nous enchanter dans les territoires de mans ici les phares des sauts n'ont pas cessé que de prendre de s'en prendre répète du 1 23 des territoires des voitures à sauter puis vendredi samedi jeudi même pas d'aller massy si nous attendons les phares des scellés wasalendo nous voulons les voir et qui réconquérir encore ou la gana plutôt des terres ou pas donc un bar et de l'autre côté nous voulons qu'est bon à gana rentrer encore sous le contrôle des forces loyalistes parce que déjà mon cher à roubaïa c'est ce qui se passe là bas c'est compliqué les rebelles sont entrés de piller des tonnes et des tonnes des minéraux on ne peut pas les laisser encore des trois semaines sinon mon cher il vaut maintenant financer les sales besognes et nous en payerons les lourds prix nos militaires devraient vraiment mouiller les maillots pour que roubaïa soit encore sous le contrôle des phares alors comme vous évoquez la question de roubaïa je ne voulais pas vraiment parler mais vous me contraignez de le faire alors roubaïa nous avions vu une petite vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux comme quoi il ya déjà des routes étrassées par les rebelles afin de faciliter le vol de minéraux alors ma question c'est qu'on a question ma question n'a fait savoir des fois sur les plats internationaux qu'il vient pour la libération des cd d 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 la région aussi possible si il faut le dire mais nous voyons un peu la rébellion qui est basée sur le vol de minéraux et ça c'est première astuce deuxième astuce c'est là on se rentre de finir la communauté internationale l'union européenne en soi avait signé l'accord avec les rwanda pour exploitation des minéraux qui est aujourd'hui ça vaut tout ce qu'il n'y a pas de justement à rwanda qui peut produire les minéraux est ce que l'union européenne savait davantage que roubaïa va tomber dans les mains des rebelles du m23 éclaircissement monsieur merci monsieur le journaliste déjà ce qui se passe à roubaïa c'est que les rebelles sont entrés des pieds nominé systématiquement ça c'est important c'est là c'est pas la révolution mais c'est le point c'est le vol mon cher ils sont entrés des pieds moi je parle du pillage systématique en cascade des minéraux et trop malines manganèse et coltan et tout ce que vous connaissez comme ressources minières se trouva à roubaïa et tout ça c'est au profit du régime des sanguinaires monsieur paul kagan maintenant qu'ils ont effectivement obligé à toute la population de faire les travaux d'intérêts communautaires les salons qu'on soit pour s&p d'arranger les routes et c'est en fait dans l'objectif de les permettre d'écouler rapidement tous ces minéraux voilà ce qui s'est passé et puis c'est qu'il faut aussi retenir ce que ceux qui sont partis effectuer ces travaux d'intérêts communautaires ils n'y sont pas partis volontairement c'est par contrainte donc là vous êtes dans une zone contrôlée par les rebelles d'1 23 vous êtes obligé de faire tout ce qu'ils vous demandent au risque de vous faire tuer ou de vous faire violer il ya même des jeunes qui sont à traiter d'intégrer la rébellion bas non pas par volonté mais parce que on les oblige et ça les les gens doivent comprendre j'ai vu certains compatriotes de la diaspora qui m'ont appelé comme pour dire mais mon cher vos compatriotes de massy aussi trahissent les pays commencent à servir les noms chers compatriotes ils ne sont pas à traiter d'y aller volontairement ils sont contrés de faire ce travail là et vous savez pour les femmes certaines sont violées d'autres et aussi lorsqu'elles refusent de les faire on sait on essaie un peu de tirer sur et voilà ce qu'il faut comprendre alors on va finir à faire par un message à ces fardessais aujourd'hui c'est ce héros mon cher je n'hésiterai pas de jeter les fleurs à ces dignes fils et filles du pays qui continuent à se sacrifier au prix de leur vie pour que nous puissions respirer la paix très cher vaya vous nous vous portons à coeur la république est très fière de vous les ancêtres sont fiers de vous et mary patrice lomba le père de notre indépendance l'indépendant de la république donc atique du congo vous est le grand désiré kabila le maréchal mon bout où c'est ce qu'au coucoumène doit avoir le le président effectivement de la république même son père etienne qui sait que diwa moulomba et tous les aïe et sont aujourd'hui très fiers de vous nous continuons à vous soutenir nous continuons à éviter tous les congolais départ où il se trouve départ ou à travers le monde en europe aux états unis au canada et j'aime c'est pas à part toi à travers les continents africains même ici au congo de vous apporter les soutiens indéfectibles qui est le vôtre pour que vous puissiez aussi nous donner les résultats le temps entendu nous ne pouvons aussi pas à terminer cette émission sans pour autant lancer un message vis-à-vis de tous nos compatriotes congolais et des pères et des mères qui nous suivent à par exemple à retrouver à part partout à travers le monde faisons preuve de la solidarité en faveur de nos compatriotes déplacés qui souffrent énormément ici dans la ville de goma les temps que les autorités se démènent pour nous apporter la paix l'état que les militaires se battent pour que la paix revienne il ya des compatriotes qui ont fui leur village au regard effectivement des affrontements qui ont prévalu dans leur zone et qui vivent une situation très dramatique ici à goma vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les cas des déplacés c'est horrible c'est vraiment horrible très chers compatriotes mais on fait un geste à l'air faveur et ça pourra vraiment nous honorer merci mon frère anguille c'est la fête banca de cette émission les dames de mission on va finir avec le numéro d notre frère je suis sur le plus des 143 non à neuf 25 à 40 des 946 je réitère le même numéro à retrouver sur WhatsApp plus des 143 non à neuf 25 à 40 des 946 merci de nous écrire merci de nous fournir vos orientations vous avez des questions vous voulez avoir plus d'informations par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire à l'aide de la république nous sommes à votre entière disposition pour cela merci les dames et messieurs bon debis des semaines à vous j'étais le soufou qui bing il a david nous disons merci de votre fidélité merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi du debis à la fin nous disons merci et à demain pour d'autres des actualités une salle